Salut c'est la Stanger et bienvenue sur RedactuGaming Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à Assassin's Creed d'origine C'est plus particulièrement à son correctif 1.5.0 Alors ce correctif apparaîtra dès aujourd'hui jeudi 19 avril Alors moi je l'attendais plutôt mardi dernier mais ce sera aujourd'hui 19 avril Ce patch pour les gens qui ont la version Uplay pèsera 4,58 gigabits Et pour les gens qui ont la version Steam pèsera 1,2 gigabits puisque sur Steam c'est beaucoup plus compressé Alors je vous le disais la dernière fois le point fort en fait de cette mise à jour C'est l'ajout évidemment du contrôle panel Animus Alors je vous en parlerai beaucoup plus longuement vendredi Je vais regarder toutes les options qui sont dessus Je vous l'avais dit dans la vidéo précédente 11 catégories différentes Dans lesquelles vous allez pouvoir influencer sur un total de 75 différents paramètres que vous allez pouvoir modifier Ça c'est entre guillemets on va dire la plus grosse nouveauté qui ne concerne malheureusement pour le moment que le PC J'espère de tout coeur que évidemment nos amis Xbox One et PS4 pourront bénéficier de cet outil Qui vraiment vous permettra de personnaliser et de vous faire votre Assassin's Creed à votre source à vous Alors ensuite un autre point fort de ce patch c'est sur l'extension Curse of the Pharaon Vous le savez sur Curse of the Pharaon on a de temps en temps des spectres de pharaons qui apparaissent et qui se mettent à attaquer les civils Alors il y a une correction qui a été faite là dessus concernant le délai de disparition de ce pharaon Puisque lorsque vous arriviez sur place Alors déjà moi j'aurais aimé aussi qu'il corrige la distance à laquelle apparaît le pharaon en question Parce que souvent on se tape quand même beaucoup de chemin pour le rejoindre Bref lorsque ce pharaon avait éliminé les civils qui étaient autour Puisque vous vous êtes là pour l'empêcher d'exterminer donc les civils qui sont là Et puis essayer de le vaincre avant qu'il ait éliminé tous ces civils Et lorsqu'il avait éliminé tous ces civils il disparaissait quasiment instantanément très rapidement derrière Donc la communauté a fait beaucoup de retours sur ce délai qui leur semblait vraiment trop court Et donc ce patch 1.5.0 rallonge le délai pendant lequel le pharaon va rester présent Même après avoir éliminé le dernier civil qui était présent Donc ça va vous donner l'occasion de peut-être pouvoir vaincre plus de spectres de pharaon Et d'empocher plus souvent 2000 XP Voilà alors pour ceux qui étaient un petit peu frustrés par ça Rassurez-vous ça a été corrigé Alors là maintenant on va attaquer tous les corps actifs qu'il y a eu sur ce 1.5.0 Qui sont répartis en deux catégories La première concerne Curse of the Pharaon Où il y a eu quand même beaucoup de corrections Que ce soit sur les quêtes, sur les activités, sur le gameplay, sur l'interface utilisateur Ou sur le monde en particulier, le graphique et l'audio Et après on attaquera les corrections qui ont été faites sur le jeu de base Et aussi quelques autres petites choses Alors je vous recommande à partir de maintenant de prendre un petit café De vous installer confortablement Parce qu'on en a pour un petit moment Alors donc il y a eu une correction lors de la bataille Entre le dernier boss Lorsque toutes les statues en fait Qui il y a dans le décor avaient été détruites Ou une partie des statues avaient été détruites Et que vous étiez désynchronisés par le boss Il y avait parfois des problèmes de réapparition Correction d'un problème également sur la localisation de nos amis italiens Qui parfois lorsque le doubleur italien devait donner un dialogue Il y avait la moitié du dialogue en fait qui était lu Alors il y a également une correction qui a été faite Et qui pouvait empêcher Bayek et un PNJ de faire la quête de Drone Tools Où en fait ces deux PNJ pouvaient rester coincés dans cette quête là Il y a une correction d'un problème qui pouvait provoquer la réapparition des ombres d'Adubis Correction d'un problème aussi où Isadora s'enfuyait Si elle avait peur pendant la quête Athen Rising Il y a également une correction qui a été faite d'un problème Où les joueurs pouvaient rester coincés dans le sol Lors de la quête Surrend Liberation Il y a également une correction d'un problème Où l'objectif, l'étincelle de dieu Ne pouvait parfois pas être marqué comme terminé Pendant la quête Bouclier ou Lame Correction d'un problème où le boss du combat final Pouvait commencer à briller après l'avoir attaqué pour la première fois Donc ça c'est pour les quêtes de Curse of the Pharaon Ensuite dans les activités qui sont proposées dans Curse of the Pharaon Je ne vais pas revenir sur les spectres de Pharaon Il y a également des corrections qui ont été faites Lorsque vous utilisiez l'arc sur un boss Quel que soit l'arc En fait ça faisait plus de dégâts dans le corps que dans la tête Et ça c'est pas très logique Parce que normalement les headshots doivent être récompensés En faisant plus de dégâts Et le corps un peu moins de dégâts Là c'était l'inverse Donc là du coup ça a été corrigé Correction d'un problème où les lames de Pharaon Ne s'affaissaient pas forcément correctement Donc ça ça a été également corrigé Alors quand je dis les lames C'est les armes en général Ça peut être les doubles lames Ça peut être les épées etc Il y avait des armes des fois qui n'apparaissaient pas correctement Ça s'était corrigé Correction d'un problème également avec le boss arena Qui pouvait parfois ne pas bouger pendant les cinématiques Amélioration également du comportement de certains PNJ Alors en termes de gameplay Amélioration également du comportement des scorpions dans l'au-delà Correction d'un problème empêchant la vente de gueules éternelles dans les écuries Correction d'un problème empêchant le joueur d'interagir avec des indices S'ils se précipitaient en même temps C'est à dire que quand on peut par exemple vous scanner une zone où vous aviez une enquête à faire Et que vous courriez vers un indice Bah des fois la touche E d'interaction n'apparaissait pas Correction d'un problème également où les PNJ ennemis n'attaquaient pas Bayek dans le bureau de Tikon Correction d'un problème où le personnage jouable dans certaines circonstances Restait en état de combat après avoir attaqué Dayen Correction d'un problème où l'effet de poison affectait à une arme Vous utilisiez une autre arme que vous aviez une arme secondaire Qui elle n'avait pas cet effet de poison Et en utilisant cette arme qui elle n'avait pas d'effet de poison Bah elle appliquait quand même cet effet de poison Donc normalement vous êtes censé n'appliquer cet effet de poison Qu'avec l'arme qui possède cette capacité Mais pas avec l'arme qui ne la possède pas Donc ça ça a été corrigé Alors en ce qui concerne l'interface utilisateur Le curse of the pharaon toujours On est dans le curse of the pharaon toujours Correction d'un problème qui faisait que l'icône de Thèbes Était absente de l'onglet emplacement non terminé Correction d'un problème qui pouvait rendre la lune d'Aru visible sur la carte Correction d'un problème qui pouvait faire disparaître la ligne de connexion entre deux compétences Vous savez quand vous allez dans les aptitudes Vous avez un arbre de compétences Et on vous indique en fait que pour pouvoir activer telle compétence Il faut avoir préalablement activé telle compétence Et on vous met un petit trait entre les compétences Pour que vous sachiez lesquelles il faut activer Pour pouvoir déverrouiller celles qui vous intéressent Il y avait des petits traits qui disparaissaient Sur certaines configurations Chez certaines personnes Et donc du coup ça a été corrigé Parce que oui effectivement ça pouvait être embêtant Correction d'un problème Qui pouvait dans certaines circonstances Provoquer un problème graphique au niveau du HUD Correction d'un problème où les indications à l'écran de chargement Ne disparaissaient pas lorsque le chargement était terminé C'était quand même très embêtant pour les gens qui avaient ce problème là Alors en ce qui concerne le monde Il y a des corrections également qui ont été faites Alors toujours dans le monde de Curse of the Pharaon Correction d'un problème dans la vie après la mort Donc dans l'au-delà Mais dans la zone d'Aton Qui pouvait permettre aux joueurs de sortir des limites du jeu Ça c'était quand même quelque chose d'un peu chelou Correction d'un problème également dans l'au-delà de Duat Où les joueurs pouvaient rester bloqués Correction d'un problème près du lieu de repos de Rances Qui pouvait faire apparaître des cadavres Mais à l'infini Correction d'un problème qui pouvait amener Bayek à rester coincé Dans une animation d'escalade infinie Correction d'un problème qui pouvait amener les joueurs à rester coincés Dans une animation infinie toujours En tombant lors de l'ascension d'une montagne Correction d'un problème où un buisson ne couvrait pas Bayek Près du temple d'Itshepsut Correction d'un problème où les joueurs pouvaient voir A travers le bâtiment pendant une quête Correction d'un problème où la texture de la bannière dans la forteresse Yebou Disparaissait après quelques mètres Correction d'un problème où le joueur pouvait être coincé sur un coffre Correction d'un problème où les animations de narration de PNJ Dans l'au-delà ne se faisaient pas correctement En ce qui concerne les graphiques et l'audio Correction d'un problème où une autre voix pouvait parfois être entendue Sur celle de Bayek Lors de la dernière quête principale La malédiction des pharaons Correction d'un problème de rendu du terrain Lors de la quête Burnt Offering On passe maintenant au système Correction d'un problème qui pouvait provoquer A long écran de chargement inhabituel après avoir ignoré la cinématique Lors de la quête The Hérétique Et on a également Dans le Discovery Tour Des options qui ont été ajustées Dans le jeu principal Là maintenant on est dans le jeu de base On n'est plus dans les extensions En ce qui concerne les quêtes Il n'y a pas eu beaucoup de corrections Puisque visiblement il n'y en a qu'une qui a été corrigée C'est la correction d'un problème qui empêchait Claridas D'être ciblé par la compétence surpuissance lors d'une quête Dans les activités Il y a une activité qui a été corrigée A savoir un problème qui pouvait bloquer le joueur Lorsqu'il battait un éléphant Près de l'entrée de l'arène Ensuite En ce qui concerne le gameplay Il y a des corrections qui ont été effectuées Correction d'un problème empêchant les statistiques de progression d'atteindre 100% Alors ça moi je suis vraiment content parce que je suis à 99% depuis une plombe Alors que le jeu je l'ai retourné de long en large et en travers Et j'ai absolument tout fait sur une de mes saves Après bon sur les autres je n'ai pas encore tout fini Mais sur ma save principale j'ai tout fini Et je suis encore à 99% Donc j'espère que cette fois-ci avec ce patch Je vais enfin être à 100% Correction également d'un problème qui pouvait empêcher des trophées Et des succès d'être acquis et affichés correctement Correction également d'un problème où les PNJ ennemis étaient dans l'état de combat Avec le personnage jouable sans aucune provocation Correction d'un problème avec le trophée reporter Qui ne se débloquait pas comme prévu Après avoir rempli son objectif Interface utilisateur Il y a eu des corrections également qui ont été faites Il y en a eu que deux Il y a correction d'un problème qui obligeait l'utilisateur A attendre la fin du téléchargement du pack audio Lors d'une tentative de poursuite de sauvegarde Sans avoir installé tous les modules complémentaires requis Alors dans le monde il y a des corrections également qui ont été faites Et sont peu nombreuses puisqu'elles sont deux Il y a eu une correction d'un problème de texture Qui pouvait survenir lors du retour de Bayek Après avoir utilisé Senu Lors de l'objectif de quête Light Among Dunes Correction d'un problème où le joueur pouvait rester coincé sur un char A l'approche de l'objectif de la quête Light Among Dunes Toujours Je prononce très mal l'anglais Je suis désolé Alors en ce qui concerne les graphismes et l'audio du jeu de base Toujours Il y a des correctifs qui ont été effectués sur le doublage Qui parfois se comportait dans certaines quêtes de manière un peu bizarre Correction également d'un problème avec les ombres Sur une configuration multi-moniteur Correction de divers problèmes de texture lors de l'utilisation des paramètres graphiques très faibles et faibles Il y a eu une correction également qui a été faite juste après l'élimination de Slavius Lors d'un voyage rapide Où en fait l'intérieur de l'écran de chargement restait un petit peu bloqué Correction également d'un problème où l'objectif ne se mettait pas à jour Lors de l'élimination de Bandit Avec une approche furtive dans une quête à 6 voix Il y a également des corrections système qui ont été effectuées Alors évidemment les habituelles améliorations de performance et de stabilité du jeu Mais également les corrections d'un problème de chargement infini Lors d'un déplacement rapide vers un point de vue Après avoir confirmé l'élimination du crocodile Correction d'un problème avec le white room initial Lorsque le jeu était en cours d'installation Correction d'un problème où l'outil de benchmark pouvait entraîner une modification de la quantité de Zeram Après l'exécution du test Ce qui est vraiment dommageable Puisque vous bénéficiez de moins de mémoire après avoir fait le test Ça c'est embêtant Correction d'un problème lors de l'exécution de plusieurs sessions de benchmark consécutives Correction d'un problème avec le chargement d'une sauvegarde Après avoir effectué un benchmark Voilà on a enfin terminé avec ce correctif 1.5.0 Alors ce correctif était dans son intégralité en anglais Je me suis dépêché de le traduire après le live Et il y a des choses qui étaient en anglais que je n'ai pas réussi à traduire Donc que je vous ai mal prononcé en anglais et je m'en excuse Et il y a peut-être des traductions de noms de quêtes Qui ne sont pas exactement le nom des quêtes en français Dans le jeu Mais vous aurez très certainement compris de quelle quête il s'agissait Voilà en tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Je vous dis comme d'habitude prenez soin de vous des gens qui vous aiment Surtout partagez, likez C'est très important pour le référencement sur Youtube Et je vous dis comme d'habitude A très vite pour d'autres vidéos Et si évidemment le contenu de la chaîne vous plaît N'hésitez pas à vous abonner ça fait toujours plaisir Allez bye Sous-titres par Jérémy Diaz